... Cette fois-ci, je suis avec Françoise Marmeau. Elle est déléguée générale à la sécurité numérique à l'Agence nationale de la sécurité du système d'information. On dit l'ANSI, c'est ça que l'on dit ? Bonjour. Bonjour, oui c'est ça, c'est l'ANSI. C'est une agence qui est l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Elle est chargée d'organiser et de construire la protection de la nation face aux cyberattaques. Alors justement, la cyberattaque, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez fait peur à beaucoup de gens, mais c'est normal, c'est votre travail. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises et aussi de services de l'État sont attaqués. Comment on fait pour les prévenir, pour prévenir, pour anticiper ? Quel est votre travail sur l'ANSI ? Alors en fait, à l'agence, il y a de nombreux guides qui sont mis à disposition et l'objectif, c'est de sensibiliser les gens et puis qu'ils appuient appliquer les bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique. Et il y a de nombreux guides qui sont à disposition sur le site de l'agence, qui sont à destination soit d'un public déjà spécialisé, des informaticiens, des responsables SSI, donc des guides très techniques, mais aussi des guides à disposition de tout le monde, comme l'hygiène informatique en 13 questions pour les TPE, PME, par exemple, qui sont accessibles à tous. Alors en Bourgogne, en région Bourgogne, comment on fait, et même dans Lyon, comment on fait pour s'informer ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va voir notre mairie ? Ou je ne sais pas comment ça fonctionne ? Ou notre préfecture ? Comment ça fonctionne ? Quel est nos numéros d'urgence en cas d'attaque ? En cas d'attaque, en fait, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un CECIRT qui a été créé avec des financements de France 2030. Et en fait, c'est un site de centre d'alerte de réponse à incident et on peut l'appeler. Il y a un numéro qui sera à disposition et on peut le solliciter. Il nous donnera les bonnes préconisations en cas d'attaque, c'est-à-dire dans un premier temps, on débranche l'ordinateur et on laisse l'ordinateur allumé pour qu'on puisse voir où est l'attaquant et pouvoir faire les premières actions de remédiation. Donc c'est en amont de la pédagogie, de la prévention ? Tout à fait. Et le message que vous avez voulu faire passer ce soir, c'était lequel ? Le message, c'est qu'en fait, il y a quelques bonnes pratiques à appliquer qui ne sont pas forcément coûteuses à mettre en place et elles permettraient d'éviter un grand nombre d'attaques. Et le deuxième message, c'est que 80% des attaques sont d'origine humaine et il y a une grande sensibilisation des collaborateurs qui est indispensable pour éviter un grand nombre d'attaques. Merci beaucoup, Mère Françoise Marmont. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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